La Toyota Supra va-t-elle devenir électrique ? Les puristes vont créer au scandale encore, je le sens. Elle arriverait et reviendrait avec un modèle à part entièrement électrique en 2026. Des rumeurs au Japon font état d'une prochaine génération de Toyota Supra qui passerait à l'électrique. Le site japonais Best CarWeb affirme que la production de l'actuel Supra se poursuivra jusqu'en 2025. On sait que Toyota va accélérer son électrification. Une version ultra-sportive au badge GRMN devrait conclure l'aventure de cette 5ème génération. Celle-ci pourrait avoir sa puissance poussée à 540 chevaux grâce à un moteur 6 cylindres. Par la suite, une itération zéro émission qui referait son apparition dans 3 ans. La Supra de 6ème génération conserverait la propulsion arrière du modèle actuel. Par ailleurs, elle pourrait se baser sur une version actualisée de l'architecture ITNGA du constructeur. La 5ème génération est provoquée un tollé en reprenant une base de BMW Z4. Il est probable que la prochaine génération soit un modèle Toyota par entière, ne reposant plus sur une alliance en dehors du groupe japonais. Une version électrique de la Toyota Supra pourrait directement affronter la future Alpine électrique. Dans les deux cas, notamment avec la porte de Lotus pour la française, la puissance devrait s'en voir nettement augmenter par rapport aux performances sages de deux modèles dans la version thermique. Ah bah écoutez, affaire à suivre. En illustration, c'est une Lexus, donc moi je vais plutôt mettre une Toyota Supra pour le coup en miniature. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actu ? Ciao ! Merci. Merci. Merci.